Salut, bienvenue sur Max Reportage pour l'essai de la nouvelle Lexus IS 300H, la Prius de luxe de la marque haut de gamme Lexus. Il s'agit d'une hybride avec un moteur essence 2,5 litres, qui fait à peu près 180 chevaux, ainsi qu'un moteur électrique de 143 chevaux, pour une puissance cumulée totale de 223 chevaux. Nous avons ici affaire à un modèle en finition sport, F-Sport, qui se caractérise par son châssis sport, évidemment, et ses jantes des 18 pouces. La version sport se caractérise aussi par sa calandre en nid d'abeille, avec ses boucliers un peu plus agressifs. Allons voir à l'intérieur. On peut constater que le style de la planche de bord n'a rien non plus à envier de plus belles berlines allemandes. On prouve ici les réglages du châssis sport en option, la boîte de vitesse automatique, en fait il s'agit d'une boîte à variation continue, les réglages de clim qui sont tactiles, la petite montre, et l'écran GPS au graphisme soigné. Et moi j'apprécie beaucoup l'instrumentation, inspirée de celle de la Lexus LFA, la super sportive. A l'intérieur de cette version sport, on trouve des sièges baquets, qui offrent un excellent maintien. A l'arrière, grâce à l'empattement allongé par rapport à la précédente génération, on a quand même pas mal d'espace aux jambes. Bien qu'il s'agisse d'une hybride, le volume de coffre est quand même conséquent, puisqu'on a 450 litres. Vous voyez, donc on peut en mettre, mon casque est au fond, avec une banquette rabattable en 60-40, et les batteries sont situées sous le plancher, et ne gênent absolument pas le volume de coffre. On va faire cet essai sur un petit col alpin, pour voir si le châssis est à la hauteur du style de cette voiture, c'est-à-dire sportif. Donc on peut rouler en mode tout électrique, avec le bouton ici, mais là vous voyez, à ma dînant, parce que c'est limité à 2 km et à très basse vitesse. Donc je dirais que le moteur électrique est surtout là pour aider le moteur thermique dans les phases de bas régime, et on ne peut pas vraiment évoluer longuement en toute électrique. Il faudra attendre pour ça la version rechargeable plug-in. On va se mettre en mode sport, utiliser les palettes. Comme on a l'option sport plus, on peut même se mettre en sport plus, pour affermir encore un peu plus le châssis. Et là, on va enfoncer la pédale d'accélérateur. Alors on a une transmission à variation continue, donc ce n'est pas très réactif, mais ça marche quand même suffisamment. Les freins manquent un peu de progressivité, mais au moins on a du mordant. On est assez vite sur l'amplificateur, mais on a du mordant. Alors là, tout de suite, on sent que la direction est bien calibrée, très précise, ça c'est agréable, c'est une bonne surprise, surtout sur une hybride. Le châssis est composé d'une double triangulation à l'avant et d'un train arrière multibras, donc c'est plutôt bien guidé. Et ça freine. On peut se prendre une épingle sans problème. Bon, en revanche, on n'a pas beaucoup de couple à bas régime, même avec l'action cumulée des deux moteurs, la transmission mouline un peu. Ils annoncent à peu près 8,3 secondes sur le 0 à 100, ce qui est à peu près équivalent au modèle V6, donc il n'y a pas à se plaindre quand même. Donc au final, si vous voulez une hybride mais que vous ne voulez pas vous retrouver dans une Prius avec l'image d'un taxi, vous avez désormais cette Lexus qui va vous offrir l'agrément de conduite, l'équilibre d'une bonne berline dynamique allemande et une consommation de 4,3 litres en cycle mixte, ce qui est remarquable. Donc on peut enfin échapper au diesel et rouler en hybride avec un vrai plaisir de conduite. Lexus a réussi son pari. On n'attend plus qu'une boîte automatique un peu plus réactive. Je dirais un système plug-in avec des batteries plus performantes pour rouler en toute électrique et ce serait parfait. Mais Lexus a déjà franchi une belle étape en matière d'agrément de conduite. Il faut les féliciter pour ça. Allez, à bientôt sur Max Reportage ! Avec le bruit des vaches, nous allons remercier John pour son aide pour ce magnifique travelling. C'était un grand plaisir de partager cette belle route avec vous. Et à notre confrère de la Voie du Nord, Gauthier ! Merci Gauthier ! Sous-titrage Société Radio-Canada